bonjour ravi de vous retrouver aujourd'hui c'est avec un immense plaisir que je partage avec vous cette vidéo il s'agit d'une utilisation très intéressante de google docs donc google docs vous avez un texte ici supposons que vous voulez transformer ce texte là en dix listes 1 2 3 4 5 n'avait pas donc on n'avait pas besoin ici vous n'avez pas besoin de les écrire il suffit de sélectionner le texte puis passer à format et là vous avez liste vous pouvez mettre les numéros et pour mettre les villes donc si je prends des numéros nous avons plusieurs pour mettre des nombres on peut mettre des lettres donc pas les ont passé les lettres voilà et je donc si je veux changer ça je clique sur cette liste là je passe à format liste je change des options je peux écrire par exemple des cartes je peux changer la taille donc je je refais changement et format liste les options et voilà si jamais j'ai de changer celui-là on dénombre sélectionne puis je passe à format liste et je passe aux billes ou bien au numéro des numéros voilà numéro voilà numéro 1 2 3 4 il suffit de les sélectionner si on clique sur une seule toute la colonie sélectionne puis avec la touche supprimé de votre clavier je supprime voilà comment créer des listes maintenant on peut changer ce texte là il est écrit au majuscule et au minuscule sans retaper le texte imaginez le temps que vous pouvez gagner donc on passe à sélectionne le texte on passe à format capitalisation capitalisation donc lower case upper case title case lower case c'est minuscule upper case to majuscule et voilà tous les textes c'est majuscule maintenant si je veux juste la première lettre au majuscule donc je sélectionne puis je passe à format et on passe à capitalisation et ici capitalisation title donc la première lettre est en majuscule vous voyez la première lettre de toutes les la phrase et la première lettre des mots est en majuscule je sélectionne je passe à format et on passe à capitalisation et je crée ça en majuscule maintenant une autre astuce je veux changer la lire de ce texte là donc je le sélectionne je passe à format je passe à la taille voilà la taille je peux l'augmenter une crise et je peux diminuer des crises il peut changer les lignes pour mettre cette paragraphe là à gauche ou centrer en droite ou bien justifier si je fais justifier voilà la lire si je fais centrer voilà comment apparaît le texte une fois centré voilà une chose intéressante je sélectionne le texte je fais un clic droit puis j'ajoute un commentaire et voilà immédiatement le commentaire il est là donc immédiatement la boîte pour créer commentaire il est à droite je sélectionne puis je fais un clic et je transforme tout ce texte là en lien hypertexte voilà ici on passe passe le link copier coller coller le lien ou faire une recherche puis cliquez sur appliquer appeler une autre chose intéressante si je sélectionne tout le texte je passe à ici texte color donc texte color j'ai le texte et j'ai le highlight si je mets le texte en couleur blanche ce sera plus visible mais je clique sur le texte texte color puis je passe un highlight et je le mets en blanc et voilà c'est bon non donc merci beaucoup abonnez vous à cette chaîne et à très bientôt et à très bientôt